Alors il est 18h33, le soleil se couche à 19h06, il me reste 1,8 km mais c'est 1,8 km à vol d'oiseau en sachant que je ne marche pas du tout à vol d'oiseau. En fait je me suis trompée, je crains que ce soit ça la vallée de l'amour et je vous laisse deviner pourquoi. Cela dit c'est joli, c'est inspirant. Bon il y a quand même mes jolies formations qui ressemblent à du coton juste à côté, je ne suis pas folle non plus. Ce qui est hyper bizarre c'est qu'il y a des mariés qui viennent se faire photographier ici. Moi je ne ferais pas mes photos de mariage à côté de ça, c'est quand même chelou non ? Alors je marche depuis bientôt 1h et pourtant je n'ai croisé personne. Je dois descendre ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait il y a des cailloux partout, ce qui fait que c'est hyper glissant. Je suis tombée, j'ai un petit peu, je me suis un peu râpée la main. Ok c'est de pire en pire maintenant, je dois descendre ça. Je ne sais même pas comment c'est possible. Bon alors je suis pieds nus, alors malgré mes cloques et mes compides, je suis pieds nus parce qu'on a bien meilleure prise pieds nus et honnêtement là j'ai besoin d'avoir d'énormes prises. Je ne sais pas du tout où est le chemin, peut-être là-bas, je ne sais pas. Alors j'étais tout là-haut, là vous voyez, ici, et j'ai descendu tout ça avec plus ou moins de réussite. Alors je marchais un tout petit peu et voilà, un nouveau type de formation. Je n'en avais jamais vu des comme ça, incroyable. Je marche totalement dans le sable. Alors là j'ai un sérieux problème, c'est que je suis supposée gravir cette montagne gigantesque, il n'y a pas de chemin, elles sont toutes en bloc. Je ne vois pas du tout comment je peux faire pour traverser. Et je crois qu'en plus de toute façon, le chemin que je dois atteindre, il est tout en haut. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire, c'est bientôt le coucher du soleil. Je suis dans la vallée et je dois rejoindre le chemin. Il faut que je passe de l'autre côté de cette chaîne de montagne. C'est beau, mais je n'ai plus le temps d'admirer. Il faut absolument que je rentre avant le coucher du soleil. Sinon, waouh, c'est sublime. Ils ont même creusé un chemin dans la montagne, ce qui m'arrange, ça fait un petit raccourci. Enfin, en tout cas, ça ne fait pas un rallongement, c'est toujours ça. Putain, je ne suis pas du tout sûre d'y être avant le coucher du soleil. C'est l'enfer. Ah, ils ont fait plein de petites arches. Waouh, on sent le chemin aménagé quand même. Après, par qui ? Si ça se trouve, ça a été aménagé par les Hittites en moins 1200 avant Jésus-Christ. Waouh, trop bien. J'espère que ça va durer comme ça. Alors, il est 18h33, le soleil se couche à 19h06. Il me reste 1,8 km, mais c'est 1,8 km à vol d'oiseau, sachant que je ne marche pas du tout à vol d'oiseau. Je ne m'arrête même pas pour boire, je n'en peux plus. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas envie de dormir ici. C'est beau, regardez, mais est-ce que vous auriez envie de dormir ici ? Putain, j'en ai marre. Ah, c'est quand même trop beau. La végétation au fond de la vallée s'est complètement densifiée, rendant impossible la progression au fond de celle-ci. Du coup, j'ai dû monter sur les rebords de la montagne, blanc, sablonneux, ne laissant presque aucune prise. J'ai enlevé mes chaussures et espéré ne pas tomber. Ça a été vraiment très compliqué. C'était vraiment compliqué. En plus, avec énormément dénivelé, puisqu'il y avait tout le temps des petites vagues, comme vous le voyez. J'ai été terrorisée à l'idée que le soleil se couche et de devoir dormir dans la vallée. J'ai réussi à passer la chaîne de montagne. Elle est là, en dessous. Vous voyez là, j'étais tout en bas au niveau du verre. Et j'ai monté là. Et là, c'était hyper peintu jusque là. Là, c'est un village. C'est pas là où je dors, mais je vais trouver un taxi. Il faut encore que je me dépêche. Mais ça va aller. Enfin, je crois que ça va aller. Putain. Oh là là. Là, le sol, il est beaucoup mieux. Il est dur. Je peux marcher vite. En plus, le chemin, il est facile à trouver. Du coup, je vais à un vrai bon rythme. Ah, c'est cool. Je vois la route. Et la ville. C'est bon. Cette fois, je suis vraiment sauvée. Elle est trop belle, cette ville. Je pense que je suis à à peu près 10 km de Goreme. Là où je dors. Moi, je suis là. Et là, ici, vous voyez, c'est Goreme. Je n'y suis pas encore. Alors là, je crois que je vois un doumousse au loin. Et terminé. S'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête. Mais il s'arrêtait déjà deux fois. Donc, j'ai une chance. J'ai toutes mes chances. Ah, il ralentit, il ralentit, il ralentit. Il ralentit. Il va sans doute à Goreme. Thank you. Goreme. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Si vous l'avez aimée, et si vous aimez le fait que je ne dorme pas au milieu de la vallée blanche, likez-la et abonnez-vous pour voir celle de la semaine prochaine qui, j'espère, se passera beaucoup mieux. Je suis dedans. En fait, c'est débile. J'ai mes lunettes de soleil depuis tout à l'heure et ça ne sert à rien. Il n'y a plus de soleil.